Trois images pour exprimer ce qu'est l'Église qui ont été employées à Vatican II dans la Constitution sur l'Église, qui s'appelle l'Humens Gentium, elles nous disent beaucoup, c'est corps du Christ, l'Église est vraiment fondée en Christ, temple de l'Esprit, c'est une réalité habitée par l'Esprit Saint, et l'Église peuple de Dieu. Et c'est cette réalité, cette vision de l'Église comme un peuple qui marche ensemble, un peuple au milieu des autres peuples de la terre, qui est davantage mis en valeur aujourd'hui dans la vision synodale de l'Église, qui nous fait voir l'Église comme ce logo, qui est le logo pour le synode. Voilà, un peuple de pèlerins, on dit l'Église, elle est en pèlerinage sur cette terre, elle est orientée vers Dieu, guidée par l'Esprit Saint. Je suis Sœur Nathalie Bécart, religieuse Xavier, actuellement en mission au Vatican, comme sous-secrétaire du secrétariat général du Synode des évêques, donc engagée à fond dans ce synode dans lequel nous sommes déjà tous impliqués 2021-2023. Aujourd'hui, l'accent, on le met d'abord aussi sur les relations. Voilà, l'Église comme peuple de Dieu, c'est une Église relationnelle, une Église inclusive, où on a ce style de la fraternité. Et en même temps, l'Église, elle prend sa source, elle n'existe pas, sans l'enracinement dans la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, la prière et les sacrements. En fait, elle est fondée, et d'ailleurs, il n'y a pas de synode qui ne s'ouvre sans une Eucharistie et se clôture avec une Eucharistie. Quelque part, c'est l'Eucharistie qui nous révèle et nous donne l'horizon, la forme de ce qu'est l'Église. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de vivre dans toutes les dimensions de notre vie, cette dimension eucharistique qui est une dimension de se recevoir de Dieu et s'offrir pour le monde à la manière du Christ. Et dans les premiers siècles, ceux qui se reconnaissaient dans la voie du Christ se sont réunis. D'ailleurs, le mot même d'Église se réfère à Ecclesia, qui est une assemblée convoquée. Donc, quelque part, on ne peut pas être l'Église s'il n'y a pas de rassemblement. Se penser comme peuple de Dieu, vivre en Église, c'est se penser comme membre d'une communauté. Et comme toute communauté et organisation, il faut aussi, à un moment donné, un minimum de structuration. Et donc, depuis l'origine, on a vu que certains ont eu un ministère de vigilance, d'organisation. Donc, il y a une forme de principe hiérarchique dans l'Église, mais il y a aussi cette notion extrêmement importante de l'Église constituée de tous. Et donc, pendant des siècles, pour des raisons historiques, on a pensé davantage l'Église dans une vision juridique et hiérarchique. Et aujourd'hui, à la suite du Concile Vatican II, notamment dans cette époque dans laquelle nous vivons, de la réception du Concile avec le pape François, avec aussi la réalité de ce monde, parce que l'Église, elle est toujours dans le monde, en réciprocité avec le monde, on prend conscience qu'il faut davantage développer cette vision synodale de l'Église, qui est donc cette Église peuple de Dieu, qui est une vision de l'Église dynamique, de l'Église dans l'histoire, d'une Église qui doit toujours avancer, cheminer et se réformer, parce que l'Église, elle est, comme je le disais, elle a une dimension humaine et divine. Et dans sa dimension humaine, on le voit particulièrement aujourd'hui, elle est aussi pécheresse, elle a à se réformer. Le premier visage de l'Église, c'est qu'elle est très diverse. Donc effectivement, on n'est jamais chrétien tout seul, on ne peut pas être chrétien tout seul, on est toujours inséré dans une communauté. Et on va vivre cette dimension communautaire, d'une manière structurelle, par notre ancrage géographique, dans une paroisse et dans un diocèse, mais aussi par des groupes d'appartenance, comme un mouvement de laïcs, ça peut être le scoutisme, un mouvement d'action catholique, en lien pour les religieux, dans une communauté religieuse. En fait, dès l'origine de l'Église, on voit bien, il y a eu deux pôles, on peut dire Pierre, qui représente davantage le pôle hiérarchique et institutionnel, et Paul, missionnaire, qui est parti en Méditerranée, qui représente davantage le pôle charismatique de l'Église. Et l'Église, c'est une communion qui inclut ces deux pôles. Donc il y a différentes manières de vivre l'appartenance, mais il y a quand même un principe structurel d'appartenance géographique qui se vit, parce qu'on est incarné, parce que notre religion, elle est incarnée, et on se vit comme chrétien, et l'Église, elle est aussi dans un temps et dans un espace. Le seul vrai pouvoir dans l'Église, l'autorité, elle vient de Dieu. Il y a une forme d'autorité qui est donnée à travers la succession des apôtres, donc à travers les évêques qui sont là, comme principe d'unité. Et en particulier à travers la figure du pape, qu'on appelle la primauté, qui a un service d'unité, de communion, et qui est une figure d'autorité. Mais il y a aussi la dimension, et Vatican II a particulièrement mis en lumière, le fait que le pape n'exerce pas cela tout seul. C'est à travers un collège des évêques, comme il y a eu le collège des apôtres, et donc il y a une deuxième dimension de l'autorité qui est vécue collégialement par tous les évêques. C'est ce qu'on appelle la collégialité. Et puis aujourd'hui, on redécouvre davantage, mais c'est aussi une notion qui vient de l'origine de l'Église et qui est mise en lumière à Vatican II, le fait que l'autorité, la vérité de la foi, elle est aussi donnée à l'ensemble du peuple de Dieu, à l'ensemble des fidèles qui ne peuvent pas errer dans la foi. Un synode, en fait, c'est un rassemblement, c'est le fait de marcher ensemble, de discerner ensemble. En fait, dès les débuts de l'Église, on a vu que l'Église, elle est plurielle, avec des personnes diverses, avec des expériences diverses. On a d'emblée quatre évangiles qui nous racontent de quatre manières, parce que c'est dans des communautés différentes, la vie du Christ, sa mort et sa résurrection. Et c'est normal, dès l'origine, il y a des divergences et des points, parfois, de conflits. Et donc, quand les actes des apôtres au chapitre 15 nous racontent ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem, en fait, le mot « synode » en grec, qui veut dire la même chose que le mot « concilium » en latin, « synodos », marcher ensemble, franchir un seuil ensemble. Et donc, on voit que dès l'origine de l'Église, quand il y a des problèmes à discuter, des questions à trancher, quand il faut discerner, on se réunit, on se rassemble, on parle et on discerne. C'est un fruit du concile Vatican II et de cette institution « synode des évêques » qui a été créée en 1965 comme un outil au service du pape et pour prolonger l'expérience de collégialité, de discernement ensemble des évêques. Et aujourd'hui, on le vit en associant toute la diversité du peuple de Dieu à ce discernement. Donc, pour nous aider à prendre conscience que l'Église, c'est nous, c'est chacun. On a tous un rôle à jouer. C'est d'abord un peuple, voilà. Avant nos différences, il y a ce commun du baptême. Pour annoncer l'Évangile aujourd'hui, il n'y a pas d'autre forme pour l'Église que d'être une Église synodale, c'est-à-dire une Église où tous sont acteurs protagonistes. La manière de transmettre la foi aujourd'hui, d'être l'Église, c'est cette vision synodale de l'Église, donc qui est une vision dynamique qui nous implique tous. Il faut bien voir, ce qui est très très important, c'est que l'Église n'a pas sa finalité en elle-même. Elle est toujours pour le monde, pour le service de la société, pour le service de l'humanité. Finalement, la définition la plus belle de ce qu'est l'Église, elle nous est donnée au début de cette constitution l'Humens Gentium, l'Église est signe et sacrement de l'unité du genre humain. Donc l'Église, c'est une communion missionnaire qui, à travers ce qu'elle manifeste et rend visible de l'unité, sert et doit servir l'unité de la famille humaine. C'est la recherche, finalement, et la dimension la plus forte, peut-être, de ce que nous avons à vivre en Église, c'est de nous penser et de nous vivre comme frères et sœurs en Christ. Et cette fraternité, elle est pour et elle va avec une fraternité universelle, une fraternité humaine avec tous. C'est bien ce que le pape François nous déploie dans sa belle dernière encyclique, Fratelli Tutti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada